Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 8 octobre 2022, 10h41 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vraiment ça va très mal. Et rassurez-vous, ça ira de plus en plus mal. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui sont abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient aussi des liens et des messages. C'est vraiment très apprécié. On s'en va en Iran, où la République islamique, ce régime religieux qui est là depuis la révolution de l'Ayatollah Khomeini des années 70, la fin des années 70, ça fait plus de 40 ans, qui avait une poigne militaire et divine sur la population, vit sa quatrième semaine d'affrontement. Vous vous en rappelez, je vous ai parlé de ces manifestations qui ont commencé avec probablement une brutalité policière de cette police de la moralité de cette République islamique qui avait arrêté une jeune femme, il y a quatre semaines à peu près, et sous sa garde à vue, après son arrestation, aurait été battue. Et des photos ont circulé de cette jeune fille sur un lit d'hôpital avec branché, la tête ensanglantée, les oreilles ensanglantées, on a fait tout de suite un plus un, et c'est devenu viral, et depuis ce temps-là, il y a des manifestations jour après jour. Les femmes manifestent, se révoltent. Est-ce qu'on va assister à la chute de ce régime? Dans le contexte actuel, ne soyez pas étonnés que ça se produise, après des années en plus de sanctions, avec l'espèce d'entêtement de cette direction du pays, de cette horde de moula qui dirige le pays, l'entêtement à financer des groupuscules à gauche et à droite terroristes, à son entêtement à vouloir anéantir l'Amérique, Israël, dans ses rhétoriques, bien, ça avait amené beaucoup de sanctions sur ce pays-là, et naturellement, quand des sanctions sont appliquées sur des gouvernements, bien, c'est la population qui paye le prix. L'élite, il n'y a jamais touché par les sanctions, OK? Jamais que vous compreniez ça. Et là maintenant, après des années et des années de misère, de crise économique, plusieurs manifestations, il y a 2-3 ans aussi, qui ont finalement abouti à rien, cette fois-là, peut-être que ça sera la bonne. On s'en va voir les nouvelles là-dessus. C'est publié ce matin via Yahoo News, mais ça nous vient de l'AFP. On n'a plus peur des affrontements, alors que les manifestations en Iran entrent dans la quatrième semaine. Des écolières ont scandé des slogans, des travailleurs se sont mis en grève et des affrontements de rue ont éclaté à travers l'Iran, samedi, aujourd'hui, alors que les manifestations contre la mort de Masha Amini entamait une quatrième semaine au mépris d'une réperation quand même sanglante. La colère a éclaté après la mort de la kurde iranienne de 22 ans, le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la célèbre police des mœurs, pour une violation présumée du code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes. Elle ne porte pas son hijab de façon protocolaire et adéquate, apparemment. J'aimerais vous rappeler que beaucoup de femmes, ou presque la totalité des femmes en Iran, en signe de protestation, portent le hijab vraiment légèrement. L'Iran a déclaré vendredi qu'une enquête avait révélé qu'Amini était décédée d'une maladie de longue date! Plutôt que de coups à la tête, bien que sa famille ait déclaré qu'elle était auparavant en bonne santé, il faudrait vraiment avoir du culot, pour arriver avec une explication comme celle-là, d'une maladie de longue date! Vraiment? Wow! Les manifestations se sont poursuivies samedi, aujourd'hui, alors même que le président ultraconservateur, Ébrahim Rezi, posait, pour une photo de groupe avec des étudiants de Téhéran, pour marquer la rentrée universitaire. Dans la ville natale d'Amini, sa caisse, dans la province occidentale du Kurdistan, des écolières ont été entendues scandant « Femmes, vie, liberté » et vues marchant dans une rue en balançant le foulard sur la tête dans des vidéos enregistrées samedi par le groupe de défense des droits « Hangar » ou « Hangar ». Donc, imaginez-vous, ça, ça bouge beaucoup, 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 grève généralisée. Dans une autre vidéo largement partagée, on voit un homme modifier le libellé d'un grand panneau d'affichage gouvernemental de la police et les serviteurs du peuple à la police et les assassins du peuple. Wow! Et ça continue beaucoup, 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 beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas, mais il y avait un autre papier hier qui nous provenait de l'Express en Angleterre et qu'on nous titrait « Le début de la fin, l'ayatollah Khamenei verra l'effondrement du régime iranien alors que les protestations se multiplient. L'Iran assiste au lent effondrement du régime de la République islamique, au pouvoir, au milieu de manifestations antigouvernementales généralisées, estime un expert de premier plan. Le régime iranien a intensifié ses efforts pour écraser les manifestations généralisées qui ont éclaté il y a plus de deux semaines à la suite de la mort de Masha Amini, 22 ans. Détenu par la police des mœurs, l'expert iranien le Dr Roham Al-Vandi a déclaré à la BBC World qu'il pensait que les manifestations représentaient le plus grand défi pour les dirigeants religieux iraniens depuis les années et depuis des années et signalait le début de la fin de la République islamique fondée en 1979. Ce qui est vraiment remarquable, dit le spécialiste, le Dr Al-Vandi, c'est que contrairement aux manifestations précédentes, dont celles d'il y a deux ou trois ans où les gens fuyaient les forces de sécurité, ce que nous voyons dans ces manifestations, c'est que des jeunes non armés tiennent bon. Je pense que les images de ce genre de bravoure sont un vrai problème pour le régime car tout ce qu'il fait, c'est encourager de plus en plus d'oppositions et de plus en plus de gens à sortir. Donc je pense que, à mon avis, c'est le début de la fin, c'est le début de la fin pour la République islamique. Je ne pense pas que cela se produira du jour au lendemain, mais nous ne devons donc pas nous attendre à ce que ce régime s'effondre en quelques semaines, dit-il, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais pour l'instant, il ne faut pas oublier que tous ces jeunes-là, moi j'en avais déjà parlé lors du 40e anniversaire de l'arrivée de ce régime de République islamique, il n'y a plus d'avenir, beaucoup de jeunes sont sur le point de rejeter le vieux modèle des parents et des vieux parents de ce modèle qui, disons, a domination masculine. Donc ça va être très intéressant de suivre ça, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas, mais dans les prochaines semaines ou les prochains jours, on devrait en savoir plus, mais ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup de répression aussi, mais quand tu n'as plus d'avenir, quand tu n'as pas de chance d'avenir, la répression, ça ne t'arrête pas de manifester. Alors, je voulais vous partager ça parce que c'est important, c'est un pays important dans le Moyen-Orient. S'il y avait un changement de régime, ça apaiserait énormément cette région-là. On va voir ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada